Donc je suis à nouveau avec Stéphanie de Bulles et Pirouettes. Si vous n'avez pas vu nos autres parties, on a fait trois vidéos ensemble, donc je vous invite en fait à aller visionner les deux autres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très chaud pour tous les parents, ça nous intéresse toujours, peu importe où on est rendu dans notre parentalité, le comportement de l'enfant. Donc on va parler aussi de deux volets principaux, donc comment inviter, accueillir, s'ajuster en fait avec bébé 1 à l'arrivée de bébé 2. Puis le deuxième volet, ça va vraiment être de parler de la limite entre la bienveillance et les autres types de parentalité. Donc premier volet, comment est-ce qu'on s'adapte en tant que famille, puis qu'on arrive avec... Parce que moi-même, ça m'interpelle cette question-là, je me dis comment je peux bien préparer ma TA, comment je peux, moi, bien me préparer, comment je peux faire pour pas qu'il se sente délaissé, puis qu'il sente que son petit frère ou sa petite soeur à venir va prendre toute la place. Oui. C'est un gros questionnement que, comme tous les parents qui passent en fait, d'un premier à un deuxième enfant à deux enfants, traversent, puis je pense que c'est un questionnement qui doit rester. OK. Même si on en a trois, quatre, c'est toujours... Oui, c'est ça. D'avoir ce souci-là, de s'inquiéter pour notre premier enfant fait qu'on s'ajuste davantage envers lui. Donc, il n'y aura pas de formule miracle, de stratégie qui va s'appliquer à tous les enfants qui vont faire en sorte que ça va se passer super bien. Bien, tu sais, j'ai comme la réponse plate de dire, Mathéo, il va vivre des déceptions avec l'arrivée d'un deuxième bébé. C'est plate, hein? Mais comme... Puis le deuxième bébé, bien, il va vivre des déceptions ou des désavantages, en fait, d'être le deuxième. Tu sais, je me souviens tellement d'avoir dit à mon garçon, bien, je m'excuse, c'était le deuxième. Fait que tu vas continuer de pleurer parce que ta soeur, elle m'appelle. Fait que tu sais, je vais comme gérer ta soeur, puis je vais revenir te voir après. Oui, tu sais, oui, ça a fait qu'il a pleuré peut-être un petit peu plus longtemps, puis oui, ça a fait que des fois, je ne pouvais pas lire l'histoire toute seule avec elle parce que j'avais le bébé dans les bras, tu sais. Mais ils vont constamment vivre des désagréments, mais ils vont vivre aussi des beaux moments ensemble. Puis ça, ça va venir compenser, puis ça va faire en sorte que tranquillement, ça va se placer, tu sais. OK. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, bien, comment est-ce qu'on peut faire pour permettre aux enfants de s'ajuster? Tu sais, j'ai envie juste de rappeler que le premier, de garder nos attentes d'enfant pour le plus vieux. Dans le sens que beaucoup de parents ont le mauvais réflexe de se dire, bien, toi, tu es le grand. Donc, de prendre l'enfant pour un grand, tu sais. J'ai une amie que, justement, quand elle était enceinte de son deuxième, puis je l'ai vue dans plein de familles, là, je pense que c'est un réflexe souvent qu'on a. Elle a voulu retirer la suce de son garçon qui avait alors comme 18 mois, tu sais. Puis là, je l'avais questionné, j'avais dit comme, qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, que tu veux retirer la suce, tu sais, comme tout de suite. Parce que, tu sais, souvent, on va voir le retrait de la suce entre 2 et 3 ans, plus généralement. Puis là, elle m'avait dit, bien, c'est parce que là, tu sais, je n'ai pas envie de gérer deux suces en même temps. Ce qui est tout à fait compréhensible parce qu'on ne veut pas avoir à gérer deux suces. On comprend. Bien, oui. Bien, c'est de la job, c'est de la gestion. Oui, c'est ça. On veut essayer de l'éviter. Puis j'avais posé la question, j'avais dit, si ton garçon, là, il n'y avait pas eu de petite soeur qui était en route, là, est-ce que tu l'aurais enlevé la suce? Puis elle m'a répondu, bien, non. J'ai dit, bien, je ne sais pas, on dirait que je pense que tu as ta réponse, tu sais, de est-ce que c'est un bon moment ou pas pour l'enlever la suce. Fait que je pense que c'est souvent de se ramener à ça. Est-ce que je ferais ce choix-là si je n'avais pas de deuxième en route? Est-ce que je ferais ça comme ça? Est-ce que j'aurais cette attente-là envers lui si je n'en avais pas de deuxième? Parce que le fait qu'il soit le plus vieux ne fait pas de lui un grand garçon. Non, c'est ça. Il y a quand même juste 18 mois, là. Il y a quand même juste 18 mois, tu sais. Puis un bébé de 18 mois pris tout seul, bien, on n'a pas les mêmes attentes qu'un bébé de 18 mois qui devient le grand, tu sais. Donc, je dirais que c'est ça l'espèce d'erreur à éviter, là, que des parents, que je pense qu'ils viennent vraiment faire toute la différence au niveau de l'acceptation, tu sais. Parce que c'est un peu rushant avoir un petit frère ou une petite soeur qui arrive dans notre vie, tu sais. Parce que oui, c'est perçu comme quelque chose d'hyper positif, là, mais tu sais, intrinsèquement, là, c'est comme si je te disais... OK, bon, je te mets en situation, là. Ton chum, Tristan, à partir de demain, OK, il va amener une nouvelle blonde dans la maison. Puis elle est plus jeune que toi, elle est plus cute que toi. Puis quand vous allez sortir dans la famille, bien, tout le monde va lui dire bonjour en premier. Puis là, cette jeune fille-là, elle va te prendre ton linge, elle va prendre ta voiture, elle va... Mon téléphone, mais... Ton téléphone, oui. Ton téléphone, oui. Oh, je vais être contente! Mais je te le dis, Maul, il va falloir que tu l'aimes. Ouch! Sois gentille avec elle. Oui, je comprends. Ça, c'est ça qu'on demande à nos enfants. Parce que t'es en train de comparer comme un chum qui a deux blondes à... Mais c'est un peu ça qu'on exige à nos enfants. Puis ça se peut que ça devienne ta meilleure amie, là. Oui, mais ça se peut. Mais ça, ça va dépendre de Tristan. Ça va dépendre de sa façon d'être avec toi puis avec elle. Ça va dépendre de l'entourage, comment est-ce qu'ils vont être capables de s'adapter au fait qu'il y en a deux. Ça va être les attentes qui vont rester envers toi. Est-ce que t'es obligé de partager ou tu partages quand t'as envie de partager, quand ça te fait plaisir, tu sais? Donc, il y a toutes comme ces notions-là, en fait, qui... Parce que quand on relativise à l'échelle adulte, ce qu'on attend de nos enfants, bien, ça nous permet de bien relativiser, tu sais. Oui, mais ils le font souvent, là. J'écoute des vidéos de bienveillance puis, tu sais, je t'amène dans un party, t'es rendu, t'as du fun, tu parles à tout le monde. Puis je te dis, bon, on s'en va! Là, pas dans 20 minutes que, tu sais, t'as le temps de... Non, là, on part. Mais c'est exactement ce qu'on demande à nos enfants. Puis moi-même, ça m'a fait un clash de me dire, bien, c'est vrai que je fais ça avec Mathéo, t'as, je le prends puis je dis, bon, c'est fini. Et ça s'en va! Oui, mais là, je commence à... À te mettre à sa place pour être capable de bien comprendre. Puis ça m'aide à être plus bienveillante, si on veut, là. Oui, bien oui, bien oui, à relativiser tes attentes, finalement. Mais c'est vraiment la même chose avec l'arrivée d'un deuxième bébé. Tu sais, notre premier, on doit l'impliquer dans le processus d'arrivée, on doit l'impliquer. Puis je pense qu'on... Faut pas se tromper entre exiger que notre enfant aime le bébé et exiger que notre enfant respecte le bébé. OK. Deux choses qui sont différentes. Ah, bien oui. Oui. Le respect, c'est primordial. Mais l'amour, on va y laisser le temps de développer son propre amour puis son propre lien d'attachement vers ce bébé-là. Fait que c'est vraiment... Je pense que comme la question de départ de comment est-ce que je peux faire pour m'ajuster, je pense que comment est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster, bien, c'est en relativisant nos attentes qu'on a puis pas prendre notre premier bébé pour un cran. puis ne pas non plus, bien, imposer ou exiger de l'amour de cet enfant-là, mais il essaie de découvrir. Puis que le parent constamment se remette en question, tu sais. Oui. Bien, je pense que... Je pense que de toute façon, on s'entend, là. Devenir parent, c'est constamment se remettre en question. C'est constamment être en train de s'ajuster. Puis je pense que ça fait vraiment toute la différence aussi d'être ça. Pour moi, c'est ça, être un bon parent, c'est accepter de me re-questionner. Puis pas de façon à ce que ça soit, genre, pour me juger, pour me taper sur la tête, mais plus de dire, comme, est-ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois, tu sais? Est-ce que je pourrais faire autrement, tu sais? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait me faciliter la vie, tu sais? Fait que ça, ça fait vraiment une belle différence, je pense. Puis je vois beaucoup des parents qui attitrent des bébés, des enfants à un parent. Oui. Le grand, il est à maman, puis le bébé, il est à papa. Oui. Plus. Si on ne va pas... Bien, mettons, pour les routines du dodo, pour les routines, pour les repas, pour... Oui. Mais souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'avec le fait que nous, les femmes, habituellement, mettons, qu'on généralise, c'est nous qui prenons les congés maternités. Donc, souvent, on s'acclimate plus facilement aux jeunes bébés. Oui. Et souvent, l'autre partenaire est plus confortable avec le plus vieux, parce que c'est l'enfant qui le connaît le mieux. Oui. C'est l'enfant avec qui, c'est un peu comme si je te disais, tu as deux jobs, il y en a une, ça fait dix ans que tu travailles là, l'autre, ça fait un mois. Ça se peut que pour toi, ce soit plus facile d'aller travailler à ta job, que ça fait dix ans que tu es là, puis que tu es dans tes pantoufles, puis que tu es bien, puis que tu te sens compétente, puis que tu te sens reconnue parce que c'est d'un mois. Mais là, tu es constamment en train de te faire dire, bien, Maud, réajuste-toi, bien, Maud, réajuste-toi, bien, Maud, réajuste-toi. Parce que là, non, ici, ce n'est pas comme ça, non, avec ça, ce n'est pas comme ça. C'est vraiment la même chose. Ça fait que souvent, le partenaire va préférer prendre le plus vieux parce que c'est avec cet enfant-là qu'il se sent le plus compétent, le plus efficace et le plus écouté, entendu aussi. Donc, mais ça, il faut faire attention. Des fois, ça vient creuser une espèce de fossé entre la relation du partenaire et du nouveau bébé. Oui, c'est ce que je me dis. Puis souvent, la maman se sent hyper coupable de ne pas passer du temps avec le plus vieux. Quoique, des fois, ça, c'est quand même possible, des fois, de rattraper la balle au bon à d'autres mamans. Mais surtout, faire attention que le partenaire ne soit pas… qu'il n'y ait pas de creusé qui se crée entre le partenaire et le nouveau bébé. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de parents qui utilisent cette stratégie-là. Des fois, c'est vraiment intuitivement, en plus, que ça arrive. Que ça se fait tout seul. Oui. Oui, mais j'ai une question par rapport à… tu as parlé des attentes aussi de l'entourage. Oui. Quand tu arrives quelque part que l'attention ne soit pas toute sur le nouveau bébé, comment qu'on peut introduire ça à notre entourage pendant que tu es enceinte? Tu abordes le sujet? Bien, moi, j'en ai parlé à ma famille pendant ma grossesse, pendant ma deuxième grossesse. Dans le fond, je leur avais tous posé la question, comment est-ce que tu vois ça? Le fait que maintenant, j'arrive avec… que bientôt, je vais arriver avec un deuxième bébé en visite quand tu vas me recevoir à la souper. Comment est-ce que tu vois ça? Puis, pour la plupart, ça avait été… ça me va, tu sais. Puis, je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait dit, moi, Stéphanie, ça me stresse au coton parce que j'aime tellement ta fille que j'ai peur que quand je vais prendre le bébé qu'elle sente comme du rejet, je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça. J'ai vraiment envie qu'on soit un « team » là-dessus, tu sais. Puis, j'étais comme « Oh my God, je ne peux pas croire que tu l'ouvres! » Ça m'a tellement permis de plus facilement m'ajuster, tu sais, comme maman. Quand je disais « Ah, bien, bien, bien temps, Léane, on va aller faire quelque chose ensemble. » Oui. Puis, je disais « Mamie, prends le bébé, tu sais! » Ça fait que là, j'allais avec ma fille puis on s'arrangeait ensemble. Ça nous permettait de… Ça fait que là, ma fille, elle ne se sentait pas du tout délicie parce qu'on s'entend là « Mamie, c'est comme, il n'y avait plus rien qui existait quand ma fille était là. » Ça fait que là, elle ne pouvait pas comme partager son… Ça fait que oui, d'emblée, l'ouvrir avec notre entourage pendant la grossesse. Idéalement, si ce n'est pas fait, bien, il n'est jamais trop tard pour l'ouvrir. Ah, c'est ça. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour dire comme « Là, quand j'arrive, je vois que vous avez beaucoup d'attention pour le bébé, mais avant, mettons, le plus vieux et la plus vieille étaient le principal intérêt de tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste faire attention pour dire bonjour, ne serait-ce que bonjour au plus vieux? Oui, c'est ça. Tu sais, moi, que tu ne me dises plus « Salut », là, ça fait longtemps que j'ai fait mon deuil de ça. Ça fait longtemps que j'ai compris que c'était pas… Je n'ai plus ta façon de me dire que tu m'aimes, tu sais, mais pour mon enfant, c'est beaucoup plus difficile de le gérer. Oui, de comprendre. Moi, j'arrivais beaucoup à détourner l'attention parce que, tu sais, des fois, malgré le fait qu'on le nomme, il y a quand même des gens qui sont vraiment en amour avec les petits bébés, puis pour eux, c'est vraiment ça qui est le fun. Puis que, tu sais, finalement, dans l'étalement, tu sais, dans toute la soirée, l'attention est quand même portée beaucoup par le plus vieux, puis c'est correct, mais quand on arrive, c'est quand même un élément clé pour les enfants, tu sais, c'est important de se faire dire bonjour, puis de ne pas vivre cette déception-là. Fait que moi, souvent, ce que je faisais, c'est que j'orientais l'attention par ma… Non, mais j'orientais l'attention par ma fille. Ah! Parce que, si tu vois, mettons, il rentrait, puis là, il faisait dire « Oh, regarde-toi, comment est-ce qu'il grandit sur le petit bonhomme, tu sais! » Fait que là, tout de suite, là, je disais comme « Hey, puis Léane, là, cette semaine, là, il est arrivé tout à l'heure, oh, oui! » Puis là, finalement, elle avait plus d'attention, tu sais, que ce qu'elle aurait eu si je n'avais pas été un petit peu… Ah! Bien, c'est un bon truc, ça! Oui! Je vais essayer de m'en souvenir d'ici. Oui! Bien, tu sais, je pense que… Je pense que… On développe chacun nos habitudes puis nos façons de faire, mais comme… Bien, tu sais, la communication, ça va toujours être la clé de bien des affaires, là, puis de s'en rendre compte, puis de le nommer, mais tu sais, il y a tellement, tellement de choses. Et c'est tellement délicat, là, l'entourage. Bien, beaucoup, là. Mais nous, c'est parce qu'on est les premiers parents de… et du côté Tristan et de mon côté à moi. Fait que je… Tu sais, Mathéo, là, il y a toujours toute l'attention. Oui! Un jour, les frères de Tristan vont avoir des enfants, puis un jour, ma soeur va avoir des enfants. Fait que je me dis aussi bien de me préparer tout de suite, puis nous autres aussi, si on en veut deux, mais… Tout à fait! Je le sais que, tu sais, là, non seulement il y a beaucoup d'attention parce que c'était lui le plus vieux, mais c'était le premier dans tout. Fait que j'ai l'impression que la claque doit être immense. Oui, mais moi aussi, j'étais… Ça a pris… Tu sais, ma fille, elle avait 8 ans quand ma soeur avait eu un bébé. Fait que, tu sais, puis là, moi, c'est sûr que j'avais mon gars, là, mais mes deux enfants ont été le centre d'attention de tous les grands-parents de deux côtés pendant… Pendant longtemps! Pendant longtemps! Oui, c'est ça. On s'est bien gâtés, là, tu sais. Oui. Mais comme, c'est bien correct, mais là, ils partagent avec la petite cousine, mais tu sais, c'est ça, ils s'aiment tellement. Oui, mais là, comme bébé, c'est le fun aussi en s'en occuper, même quand t'as 8 ans, là. Oui, tout à fait. Mais ça, de l'ouvrir avec l'entourage parce que, justement, même, il va y avoir des sujets aussi qui vont venir avec l'entourage, c'est comme le consentement, tu sais, là, les fameux « est-ce que je te donne des becs quand t'arrives? Est-ce que je t'obligeais? » Ça aussi, là, ça va être des sujets qui vont être abordés avec les grands-parents, là, parce que c'est… j'avais déjà… puis je le fais encore, là, en rappel de, parce que des fois, ça arrive qu'ils poussent. Oui. C'est une petite affaire qui… Non, non. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup utilisé avec ma fille, il y a une vidéo qui tourne beaucoup, là, c'est le thé, là, la tasse de thé. Est-ce qu'on force quelqu'un à boire du thé quand il veut pas du thé? Non. Ça te dit quelque chose? C'est une vidéo sur le consentement, puis c'est super humoristique, là, puis c'est genre, il y a comme ça, c'est un bonhomme à lumette, là, puis là, il y a quelqu'un qui le force à boire du thé, puis… Mais tu vois tout le consentement, mais c'est… Puis là, à la fin, il parle du consentement au niveau de la sexualité, mais moi, j'avais coupé la vidéo au moment où il s'était mis à parler de sexualité, puis j'avais expliqué à ma fille c'était quoi le consentement, tu sais. Tu sais, si quelqu'un dit non, est-ce que tu le forces à boire du thé? Puis là, elle trouvait ça super drôle à cause de la vidéo, puis je réutilise ça beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le quotidien avec mes enfants, tu sais, parce que ma fille est déjà incitée, puis là, je suis comme, bien, je pense qu'il veut pas boire de thé. Donc là, ça… Puis on réutilise ça aussi avec les grands-parents, tu sais, qu'on a… J'avais même, tu sais, à l'âge où est-ce que ma fille était en âge de comprendre aussi, là, j'avais dit, « Ah, regarde! Regarde la vidéo avec grand-maman, tu sais! » Oui! Montre à grand-maman! Montre à grand-maman! Montre à grand-maman c'est quoi le consentement, puis qu'est-ce que ça veut dire pour du thé, puis, tu sais, de… puis dans quel contexte est-ce qu'on peut… Fait que là, bien, quand on donne des bisous pour partir, ou quand on arrive, les câlins, ou bien, quand est-ce qu'on… quand on va finir notre assiette, ou… Ah oui, j'avoue, hein! Moi, je le vois beaucoup dans les marques d'affection présentement, là, mais c'est vrai que… Il y a d'autres contextes, là, qui se prêtent bien aussi à… Oui! Dans la fratrie aussi, tu sais, ça me fait rebondir un peu avec notre sujet de départ, là, tu sais, d'insister pour que les enfants partagent, tu sais… Oui, j'en vois beaucoup de ça, mais moi, je suis pas rendue là, fait que j'ai… Non! Mais quand tu l'as dit tantôt, ça m'a sonné une cloche de… C'est vrai que je le vois beaucoup, puis non, il l'enlève de ses mains, puis il le donne à l'autre, puis je… Oui! La bienveillance, la surprotection, puis tu as nommé un terme dans notre première vidéo… Le laxisme! Oui, le laxisme! Oui! Mais en fait, le laxisme, c'est la forme de parentalité, en fait, qui est le plus incompris, je te dirais, entre la bienveillance puis le laxisme, parce que le laxisme, c'est le type de parent qui va, comme, soit ne pas mettre de règles ou de cadres, donc qui va laisser son enfant en faire tout ce qu'il veut, ou bien qui va essayer de mettre un cadre, mais qui n'y arrivera pas, donc qui va finir par flancher. C'est pas un choix nécessaire, maintenant? Des fois, là, on sait juste pas comment se prendre, on sait pas par où commencer, par comment est-ce qu'on… Souvent, on est comme, ben, je choisis mes batailles, ou… Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, le parent va dire, comme, non, 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 oui. Là, ben, les enfants, plus qu'ils grandissent, plus qu'ils finissent par comprendre que… Si j'insiste un petit peu plus, ça va finir par dire oui, donc c'est hyper exigeant. Fait que là, finalement, ces parents-là, c'est des parents qui, souvent, sont complètement épuisés, complètement fatigués, parce qu'ils essayent, mais ils ont pas le résultat qui vient avec, ou bien ils vivent avec des comportements qui sont extravagants de la part de leurs enfants parce qu'il y a pas de cadre, il y a pas de limite. Souvent, de façon extérieure, on a l'impression que les parents bienveillants, ce sont les parents qui mettent pas de limite. Oui. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Du coup, tu sais, moi, j'éduque mes enfants dans la bienveillance et ils ont plein de règles, puis plein de règles plates, puis plein de règles qui sont obligées de respecter, tu sais, parce que sinon, il y a une conséquence logique à ça. C'est sûr, il y a des conséquences logiques, c'est juste que c'est pas d'envoyer dans la chambre. C'est un peu comme ça, hein. Puis là, on tomberait, en fait, dans les punitions, puis dans les… comme tu disais, là, qu'il va se cacher mieux la prochaine fois pour le faire. Tu sais, quand on regarde le système routier au Québec, là, on est vraiment dans un système punitif, là, clairement, on perd des points si on se fait prendre par la police à rouler plus vite, à pas faire non-stop, à brûler une lumière rouge. Mais ce que ça fait en sorte, c'est que la plupart des gens, quand ils conduisent, ne respectent quand même pas les limites de vitesse, ne font pas tout leur stop. Mais quand ils voient une police, là, woup, on s'assure, puis on est correct, puis on s'ajuste. Puis au-delà de ça, on se développe des radars internes de police, là. On les voit. Moi, là, je sais, là, que quand je vais porter mes enfants à l'école, si je passe par ce chemin-là, il y a deux fois plus de chances qu'il y ait de la police que si je passe par ce chemin-là. Soit que je respecte les consignes de sécurité routière quand je passe par ce chemin-là, ou que je prends l'autre chemin. C'est pas folle, là. Non. Je vais pas porter mes enfants à l'école, ça fait que c'est vraiment un exemple pour vraiment illustrer, mais c'est vraiment ça, là. On le sait que ce chemin-là, d'habitude, à cet endroit-là, il y a une police, donc on vient meilleur pour contourner la règle au bon moment, tu sais. C'est exactement la même chose avec nos enfants. Ils développent des stratégies pour être capables de contourner la règle quand on est dans une formule autoritaire, tu sais. Puis en même temps, bien, la bienveillance, on est plus dans la collaboration, on va accompagner l'enfant à le faire d'une certaine façon, tu sais. Puis on va avoir aussi, justement, des conséquences légiques, tu sais. Oui. Ma fille qui est rendue, comme à 9 ans, là, elle s'est faite donner un mascara par ma soeur, là, tu sais, à Noël, là. Puis là, moi, j'étais comme, oh my god, je vais vraiment, je vais-tu commencer à gérer ça du mascara à 9 ans, tu sais. Puis pour moi, la consigne, c'est bien clair, là, tu sais, tu me demandes la permission, tu sais. Puis là, bien, dernièrement, elle m'a pas demandé la permission, puis elle s'est mise ce mascara, tu sais. J'ai dit, bien, c'est plate, mais là, je vais prendre le mascara dans mes choses parce que je vais, bien, tu sais, je peux pas te faire confiance pour l'utiliser de façon adéquate. Donc, la conséquence logique, c'est au fait que tu ne l'utilises pas comme il faut, bien, c'est que moi, je vais le gérer à ta place, tu sais. C'est pas genre, je le prends puis je le jette, là, c'est juste l'utilisation qui se fait autrement, tu sais. Puis si on prendrait un plus jeune enfant qui va prendre une auto, par exemple, puis qui va la lancer, tu sais, les parents sont comme, mais je fais quoi avec ça, tu sais. Bien, si la voiture, tu n'es pas capable de l'utiliser comme une voiture, bien, on va la prendre, on va la mettre plus loin, puis on va l'utiliser quand tu seras revenu calme, parce qu'à ce moment-là, tu seras capable de l'utiliser comme il faut, tu sais. Donc, c'est pas, on va la, je te l'enlève, puis je fais juste te l'enlever pour te l'enlever, je prends deux secondes pour t'expliquer que tu l'utilises mal, puis quand on utilise mal des choses, on ne peut pas les utiliser, point. Tu sais, c'est de se ramener à, il y a quand même un cadre, il y a des limites dans la bienveillance, puis là où il faut faire attention, c'est quand on tombe dans la surprotection, tu sais. Parce que, ou ce que des fois, il y a certaines personnes qui appellent ça du maternage proximal, on est très, très, très santé sur le volet affectif dans le maternage proximal, ce qui est vraiment super intéressant, comme dans la bienveillance, en fait. Puis là où ce que, moi, j'aime mettre la limite, en fait, c'est quand on tombe dans trop de maternage, tu sais, dans trop de protection, qu'on va au-devant, au-devant des besoins de l'enfant, tu sais, un enfant qui, qui va, tu sais, qui va, mettons, pas vouloir faire son lit le matin, bien, c'est pas grave, on va le faire, là, tu sais, puis on, il demandera même pas, on va le faire. Ça finit par brimer l'enfant dans sa capacité de développer son autonomie, autant au niveau de sa gestion des émotions que de son autonomie dans le quotidien, dans, donc, c'est là où ce qu'il faut mettre la limite, là, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très permissif, parce que j'ai vraiment pratiqué mes enfants à être très autonomes, tu sais, puis ça fait partie des forces de mes enfants, là, tu sais, moi, mon garçon, 6 ans, j'ai dit, Nathan, il va te laver, là, il s'en va faire couler son bain, il rentre dans le bain, il se lave, il ressort du bain, j'ai pas besoin d'intervenir, tu sais, il a vraiment développé ça, mais mon amie, elle, elle, elle est encore assise à côté du bain, puis elle s'assure que c'est bien propre, les foufounes, là, tu sais, puis son garçon, il est trois mois plus vieux que le mien. Bien, chacun ses stratégies, tu sais, puis son garçon, lui, a d'autres niveaux beaucoup plus évolués, puis il a d'autres capacités, puis il a d'autres choses, mais je pense que l'idée, c'est de, tu sais, quand c'est rendu que t'es le seul parent au parc, puis que tous les autres amis sont là sans leurs parents, là, tu sais, t'as le droit de te poser des questions pour te dire, comme, est-ce que c'est si pertinent que ça que je suis encore là, ou je peux lui laisser un petit peu de lousse, je peux lui laisser un petit peu d'autonomie, tu sais, puis est-ce que mon enfant est capable d'aborder avec moi des sujets qui sont plus délicats, tu sais, parce que ça aussi, là, mais il y a toute une notion au niveau, entre, mettons, l'empathie puis la sympathie, puis quand on est dans la sympathie, tu sais, on cherche à ce que notre enfant ait pas mal, ait pas de peine, ait pas de colère, puis ça, je dirais que les parents qui sont surprotecteurs sont beaucoup là-dedans parce qu'ils savent à quel point c'est une émotion qui est désagréable, la colère, la tristesse, donc on cherche à ce que leurs enfants vivent pas cette émotion-là, mais pour arriver à ce que notre enfant vive le moins possible de colère puis de tristesse, bien, c'est nous qui mangent le coup, là, souvent, puis notre enfant, quand il va arriver dans le vrai monde, C'est ça, quand il va... Où est-ce qu'il va être exposé à de la tristesse puis de la colère, il va avoir beaucoup plus de difficulté à gérer son émotion parce qu'il n'aura pas été exposé, tu sais. C'est vrai. Fait que ça devient difficile à ce moment-là de... Tu sais, c'est un peu comme si je te disais, bien là, on va aller courir un marathon, mais tu peux pas te pratiquer. Ça se peut que t'aies de la misère. Je ne le jure pas. Ça se peut que t'aies de la misère à terminer ton marathon, tu sais. Mais si je t'ai dit, OK, Maud, on a plusieurs mois de préparation puis on va se faire des entraînements puis tu vas être exposé. Puis des fois, là, tu vas avoir mal puis tu vas trouver ça tough, tu sais, mais comme on va le faire ensemble puis je vais être là pour t'accompagner. Donc, ça vient vraiment faire comme toute la différence auprès des enfants, finalement, d'être exposé à ces émotions-là qui sont désagréables, qui sont vraiment plates à vie, mais qui sont nécessaires puis qui font partie de la vie, tu sais. Donc, tu sais, comme un petit peu de tout ça dans la surprotection, la bienveillance, c'est assez incompris, les formes de parentalité. Parce que des fois, en fait, ce qui arrive beaucoup, c'est qu'il y a des parents qui vont être à certains moments plus laxistes, à certains moments plus surprotectants, plus autoritaires, plus bienveillants. Puis c'est normal qu'on se promène là-dedans parce que, tu sais, il y a des moments... Tu sais, moi, mettons, dans l'autoritarisme, là, j'inclus beaucoup les parents aussi qui utilisent la violence, tu sais, qui vont crier après leurs enfants, qui vont... Mais souvent, on se rend là, là, quand on est à court de solutions. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que parce que tu es dans la bienveillance, tu n'as pas touché aux autres, là. Mais non, tu sais, je suis beaucoup dans la bienveillance, mais ça m'arrive de pogner les nerfs puis de faire une intervention boboche puis de dire comme, OK, bien, écoute, on s'en... Tu sais, c'est non puis c'est non puis c'est le même puis c'est tout, on ne pose pas de questions puis genre, ça se règle là aujourd'hui, c'est la seule explication que tu vas avoir, tu sais. Alors qu'il y a de l'habitude, avec mes enfants, je suis beaucoup plus comme... On explique. Bien, oui, on explique au bon moment aussi, puis en plein milieu de la crise, évidemment, parce que l'enfant n'a pas accès à ça, mais on va plus expliquer, on va être dans l'accompagnement, on va... Bien, on va retrouver son calme, puis après ça, on va se reparler, tu sais, ça va être plus facile, donc... C'est vrai. Oui. Mais moi, j'ai joué beaucoup, là, mais là, moi, j'ai pas dix ans de... d'expérience sous le chapeau, mais j'avais joué beaucoup, là, en essayant, justement, les trucs d'un puis de l'autre, puis de... Mais je me rendais compte que j'étais pas bien, justement, dans les méthodes 5-10-15, de... Mais moi, nous autres, dans le temps, on le laissait pleurer, puis il s'endormait, puis là, OK, je le laissais, tu sais. Puis on dirait tout le temps de me faire sentir mal de... Il faut tout le temps que t'ailles l'endormir. T'aurais bien plus de temps pour toi si tu ne l'endormais pas, puis... Mais ma soirée n'est pas pareil quand que je ne vais pas l'endormir, puis que... Bien, puis il y a d'autres moyens, aujourd'hui, qu'on a à notre disposition que, tu sais, que peut-être qui n'étaient pas connus par le passé. Tu sais, moi, il y a dix ans, là, les techniques douces pour endormir ton bébé, là... Non. Il y en avait pas, là, fait que soit que tu t'endormais ton bébé, soit que tu le laissais pleurer, tu sais. Mais comme on a démontré, là, que ça peut créer des traumatismes, là, pour les enfants, mais... Après ça, on se fait dire par nos mères, bien, gamme, tu as laissé pleurer ton chum, puis il n'est pas mort. Tu sais, mais oui, mais honte, il n'est pas mort, puis ça a peut-être causé des problématiques de sommeil. Il y a quand même une marge. Oui, c'est ça, il y a une marge pareille. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais même mon chum, lui, il réussissait à l'endormir pendant... Parce que pendant un bout, moi, j'ai eu des... On va en parler dans notre capsule de sommeil, mais j'ai eu des problèmes de sommeil, je vous ai écrits. Puis finalement, avec Tristan, ça fonctionnait. Mais là, quand il l'endort, lui, il reste sur lui. Moi, là, il grouille dans le lit, puis il veut... Parce qu'il est plus à l'âge avec moi. Mais là, Tristan me disait, non, tu le reprends, puis tu fais, hey! Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il se lève la tête, il enlève sa suce, puis il veut me donner un bec. Il trouve ça drôle, moi, quand je lève le ton, parce que... Puis, ce n'est pas un affront quand il me fait ça, lui. Il ne comprend même pas pourquoi j'ai parlé plus fort ou, tu sais... Il ne comprend pas, il ne comprend pas, fait que puis... Oui, mais là, il te niaise, puis des fois, le jugement des autres, même si mon chum, ce n'était pas pour me juger, c'était pour m'aider avec ses trucs à lui. Oui, oui. On dirait que ça te pousse à faire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Ben oui, ben oui. Puis tu les essaies quand même en te disant, si ça marche pour lui, je vais l'essayer, ça ne coûte rien d'essayer. Mais je pense que c'est un peu ça aussi, notre job de parent, c'est de faire des essais puis des erreurs. Puis on va, tu sais, on va continuellement essayer. Puis tu sais, on aurait beau dire, voici, c'est ça la meilleure ligne directrice que tu peux faire, mais... Ah, mais ça se peut, là, que moi, mon enfant, il ait telle particularité puis moi, j'aille telle particularité. Puis ça ne fait pas de toi un meilleur ou un moins bon parent pour autant, tu sais. Il y a tellement plein d'enjeux. Puis tu sais, je pense que c'est là où ce que les intervenants, des professionnels, de la petite enfance viennent entrer en ligne de compte. Tu sais, il n'y en a pas juste une façon de faire, là. Comme, la seule certitude qu'on a dans la vie, là, c'est qu'on est puis qu'on meurt. Après ça, là... Ce qui est entre les deux. Ce qui est entre les deux, il y a beaucoup de variables. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de variables. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de comprendre parce qu'on est le parent, justement. Fait que ça va être constamment des essais puis des erreurs. Mais l'idée, c'est qu'il y a des essais qu'on n'a pas besoin de faire parce qu'ils sont en dehors de nos valeurs. Puis c'est en dehors de nos façons qu'on a envie de faire. Puis c'est correct qu'il y ait un parent qui ait une approche puis l'autre parent qui n'est pas la même approche. Pour illustrer peut-être les types de... Avec des exemples. Mettons, je te donne un exemple puis tu me dis, ah, un parent de même, il réagirait de telle façon. Un parent de même, Théo, tu es à l'épicerie. Puis bébé, bien, mettons qu'il y a un an et demi. On me dit, on me metton. Puis il veut tout le temps débarquer du panier. Il joue avec tous les objets qu'il y a dans le panier. Il n'est pas tranquille dans le panier. Comment je réagis en tant que parent si je suis dans l'autoritarisme? Bien, tu vas lui demander de rester assez puis qu'il ne bouge plus. Il ne bouge plus puis c'est tout. Ou tu t'en vas de l'épicerie. Oh! T'arrêtes, sinon je m'en vais. On sort. Tu fais ton panier là du temps. J'ai déjà vu ça plein de fois, oui. Oh! Plus cadrant, là. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on ne répond pas aux besoins de l'enfant qui a besoin de bouger, qui a besoin de se faire occuper, qui n'est peut-être pas capable, tu sais, ça fait peut-être longtemps que tu es rendu dans l'épicerie, là, tu sais. Tu es peut-être rendu dans l'avant-dernière rangée, là, puis il y en a plein son casque, là, tu sais. Donc, quand on est plus dans l'autoritaire, là, on va être plus dans comme, « Hey, c'est assez, là, tu ne bouges pas, puis tu restes assis là. » Ok. « Rête de chialer. » « Fais pas ton bébé. » Ah, fais pas ton bébé. Oui. Il sait, un bébé. Comment le laxis? Je ne sais pas comment ça va dire, celui-là. Tu vas peut-être rien dire. Tu vas peut-être le sortir, puis courir après dans l'arranger, puis le laisser toucher à tout, puis là, dire « Non, 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 minou, viens le temps, là, on ne va pas là. » Non, 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 puis là, finalement, ça prend quatre fois plus de temps à faire ton épicerie, parce que tu es concentré plus sur ton enfant, à essayer de mettre un cadre en place, ou tu vas acheter la paix, puis tu vas lui donner ton téléphone tout le long de l'épicerie pour que... Pour l'occuper. Oui. Ok. Puis bienveillance? Bien, tu vas jouer un petit peu entre les deux. Donc là, dans la bienveillance, là, souvent, tu sais que faire l'épicerie au complet, là, c'est long pour ton enfant. C'est trop. De 18 mois, 2 ans, là. Fait que tu vas lui donner des consignes. Est-ce que tu es capable de pousser le panier? Tu vas prendre un petit panier, toi, tu sais, là, dans l'épicerie. Ah, c'est bonne idée, ça. Est-ce que tu vas prendre un petit panier? Est-ce que tu vas lui demander d'aller chercher des items? Va chercher ça, va le mettre dans le panier. Parfait, tu m'aides beaucoup. Est-ce que tu es capable de pousser le grand panier? Tu vas t'amener quelque chose que tu es capable de... De l'occuper dans... Tu sais, quand il est installé dans le panier. Moi, des fois, je les assoyais dans le panier, puis là, je leur disais, comme, j'ai besoin que tu surveilles telle chose, puis telle chose. Ou tu vas l'assoir dans le panier, puis là, tu vas faire des jeux. OK, je veux que dans cette rangée-là, trouve-moi une boîte qui a du orange. Donc, cherche une boîte qui a du orange. Fait qu'on va occuper l'enfant. On est conscient que l'enfant a une capacité limitée d'attention et de patience, finalement, pour faire l'épicerie. L'enfant a absolument aucun intérêt à faire l'épicerie. C'est vraiment un besoin d'adulte. Moi, dans le ici et maintenant, si tu me dis que je ne peux pas jouer pendant une demi-heure, 45 minutes, je te trouve vraiment plein. En plus, je vois plein de bouffe. C'est sûr, ça me donne faim. Fait qu'est-ce que je suis capable d'aller acheter peut-être des raisins en... Tu sais, je range, je vais acheter des raisins, je les paye, puis je peux-tu les donner à manger à mon enfant pendant que je fais le reste de l'épicerie? Ah, moi, je les donne, je dirais. Ah, tu vois, moi, je les paye avant. Toi, tu vois? J'avoue, hein, parce que moi, je paye moins cher. C'est ça! Je n'y avais pas pensé! C'est moi qui te fais avoir, mais c'est pas grave. Non, je pensais qu'elle scannée le sac, mais non, elle épaisse. Oui. Ah, j'ai volé avec ça. Bien, j'ai déjà vu des... J'ai déjà vu des gens qui, tu sais, mettons, une bordante, là, tu sais, ça, ça ne change rien au poids, ou... Oui, j'avoue. Mais c'est ça. Fait que le parent bienveillant vaut vraiment être centré sur les besoins et les capacités de l'enfant, susciter la collaboration, puis... Oui, il va en avoir des interventions, là, tu sais, puis comme oui, le parent bienveillant, comme les autres parents, va arriver dans la rangée des biscuits, puis il va gérer une crise de bacon parce que son enfant, il veut quatre sortes de biscuits différents, puis que nous, on ne veut pas. Puis le parent autoritaire va dire comme, « Hey, ça suffit! » puis il va le prendre en dessous du bras, puis il va continuer son chemin. Puis le parent bienveillant va dire, « T'as le droit d'avoir de la peine parce que je ne veux pas acheter les quatre boîtes de biscuits. » C'est normal. Moi aussi, j'aime ça, les biscuits, mais là, ce n'est pas possible d'en acheter quatre. Puis il va continuer son chemin avec une boîte de biscuits. Puis le parent laxiste, bien, il va prendre les quatre sortes de biscuits. Les quatre boîtes de biscuits! Puis il va dire, « Bien là, tu ne les mangeras pas toutes en même temps, mon minot, hein, parce que ce n'est pas bon pour la santé. » C'est après ça. Merci, c'était le fun de mettre des mots sur un exemple concret, parce que quand on sait c'est quoi la bienveillance, c'est facile à comprendre, mais quand on ne sait pas, je me rends compte qu'on utilise beaucoup des termes, puis que c'est peut-être difficile de trouver, on se situe où là-dedans. Oui, puis il y a plein de parents qui n'ont peut-être même pas cette approche-là à l'épicerie, puis qui ont l'impression d'être dans la bienveillance, puis qu'ils le sont peut-être, puis qui… ou peut-être que finalement, c'est comme « Waouh, je pensais que j'étais dans la bienveillance, mais je ne suis pas là-dedans, pas en tout, tu sais. » Bien, moi, tu sais, j'étais pas mal dans le laxiste, là, je pense. Je courais dans les rangées, puis bien, tu sais, il est resté, j'y avais apporté des jouets, des ci, des ça, puis il a mangé. Mais à un moment donné, oui, on s'est promené un peu dans les rangées pour lui faire sortir son trop plein. Mon carrosse, il est resté là, ça m'a pris deux fois plus de temps, puis rendu dans la ligne pour payer, j'ai pris la petite madame qui, elle, expliquait toutes les applications, des points, ça a été long, long, long. Il se mettait à lancer les toutous à l'autre madame dans son panier, mais l'autre a rien, fait qu'elle irait des autres. Elle aime ça, bien oui, c'est ça. Mais le parent bienveillant va aussi se dire, bien, la prochaine fois, je vais y aller toute seule à l'épicerie. Oui, oui. Je vais la commander en ligne. Je vais la commander en ligne, bien, tu sais, où je vais aller la faire toute seule, puis je vais prendre ça comme un moment de vacances parce que finalement, c'est trop exigeant pour mon enfant, ça ne marche juste pas, tu sais. C'était une bonne épicerie que j'avais faite en plus, elle avait été bonne, mais... Oui, c'est ça. Bien, c'est ça l'affaire, ce qui a probablement été excellent pour les compétences qu'il y avait à cet âge-là. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a tout couvert. Je pense que oui. Bien, on a parlé beaucoup de l'arrivée de bébé, puis de la limite entre la bienveillance, puis je pense qu'encore une fois, s'il y a quelque chose qui rejoint, qui regroupe les deux sujets, c'est de se poser des questions. C'est bon. Comme parent. Vraiment d'être capable de se remettre en question de façon positive, pas pour augmenter sa culpabilité, mais pour construire quelque chose de neuf à partir de quelque chose qu'on a vécu de difficile parce que autant dans notre apprentissage d'être parent que dans l'apprentissage d'être un grand frère, que dans n'importe quelle situation, il va y avoir des échecs. Mais comment transformer ces échecs-là en des situations d'apprentissage, bien, c'est en étant capable de se poser des questions soi-même. J'adore. Puis si on a des questions, comment est-ce qu'on te rejoint? Bien, par la page Facebook, c'est vraiment l'idéal, ou par courriel. Donc sinon, toutes les informations sont sur mon site web. On peut regarder aussi un petit peu le contenu sur TikTok, Instagram, YouTube. Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501